Et pour vous, faire du documentaire, c'est quoi ? Vous cherchez une certaine légitimité qui est donnée par le terrain, que vous n'avez pas forcément... J'espère qu'à mon âge, j'en ai... Vous êtes femme de tronc, par exemple, je ne sais pas. Non, parce que ça fait longtemps que j'ai des jambes, quand même, mais même sur France 2, même sur France 2. Non, parce que je pense que la légitimité, maintenant... Enfin, si j'avais dû la chercher à un moment, c'était peut-être il y a 15 ans, mais pas, ça fait 22 ans que je suis journaliste, donc... Non, ce qui est marquant, c'est que vous êtes... Ça apporte de l'épaisseur, en tout cas. Non, c'est autre chose. C'est vraiment... D'abord, à l'origine, j'étais ce qu'on appelle JRI, donc caméraman pour raccourcir. J'ai fait beaucoup de montage, etc. Ça m'a toujours passionnée. Pas très longtemps. On évolue beaucoup, non, parce que je tourne... Alors, il y a beaucoup de choses aussi que je réalise ou co-réalise pour France 2, sans forcément tenir la caméra. Parce que je fais beaucoup de magazines aussi, et je ne fais pas qu'arriver au dernier moment pour... Mais non, ça couvait, disons, depuis quelques années. C'est mon troisième pour France Télévisions. Depuis 2012, j'avais été tourné un film aux Etats-Unis. C'est non seulement un désir, mais je pense que ça a été un besoin impérieux à un moment. Non pas de faire ça à la place, mais en plus. Sous-titrage Société Radio-Canada